Musique Je vais vous remettre un petit récipient dans lequel il faudra faire venir la salive deux fois sur votre lent. C'est une première en Wallonie. L'ensemble des bénévoles et du staff de l'épreuve cycliste Le Samin, qui se disputera mardi entre Carnion et Dour, s'est fait tester 24 heures avant le départ de la course. C'est une première. Bon, il faut faire avec. Avec deux autres, on doit gérer le parking des véhicules professionnels demain sur Dour. Vous serez proche des équipes. Tout à fait. Plutôt rassurant ? Si. Ah, ça, on le verra par la suite. Fermez bien le petit sachet et vous le déposez, une fois que c'est fait, dans le frigo box qui se trouve juste près de la sortie. Nous, nous prévoyons évidemment un certain nombre de tests conformément à la réglementation belge. C'est-à-dire, à savoir, toutes les personnes qui travaillent sur le site départ et arrivée, toutes les personnes qui sont sur les paddocks doivent se faire contrôler afin de bien cibler les personnes qui seraient contaminées. Je pense que ce n'est pas le moment de desserrer les taux. On doit se serrer les coudes pour essayer de vaincre ce virus pour qu'on puisse vivre normalement. Et si on doit passer par là, il faut admettre de faire des tests, tout simplement. Une cinquantaine d'échantillons qui sont acheminés en urgence vers les laboratoires de Héno-Analyse pour y détecter tout cas suspect. Résultat attendu à peine quelques heures plus tard. En fait, c'est une PCR mais qui est isotherme. Donc on détecte bien le patrimoine génétique du virus. C'est plus rapide, c'est moins onéreux et ça demande moins de temps de travail. On a initié ce projet en décembre, au début du mois de décembre 2020, à destination des IMP, des instituts médico-pédagogiques de la province de Héno. Et nous réalisons depuis cette date en moyenne 1500 échantillons par semaine. Voilà qui devrait permettre une édition 2021 parfaitement sûre. Sous-titrage ST' 501